Ensuite, on va regarder rapidement le fonctionnement du central nucléaire. Ensuite, le choix de site, notamment pour les centrales nucléaires, en tout cas, en ce qui concerne les problématiques géotechniques et géologiques qu'on peut avoir. Je vais citer aussi quelques exemples de travaux préparatoires et géotechniques. Ensuite, on va voir les fondations des centrales nucléaires et ensuite, on va voir, en dernier lieu, on verra la géotechnique et le stockage géologique, notamment en ce qui concerne les déchets nucléaires. Ensuite, voilà. Donc là, comme je l'ai dit tantôt, je suis dans une boîte d'ingénierie qui travaille essentiellement dans le nucléaire. Vous voyez, le coût de nos activités, c'est 70% de nucléaire. Il y a 3% en énergie et réseau, 23% dans tout ce qui est ville et développement territorial et 4% dans tout ce qui est défense et infrastructures. Donc, aujourd'hui, on est 7500 employés à travers le monde. On est dans le top 3 des sociétés d'ingénierie indépendante dans l'ingénierie nucléaire au monde. Et donc, on est installé un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie et en Europe. Voilà. Et là, actuellement, j'interviens là-bas comme ingénieur génie civil géotechnique, mais pas que, car je manage aussi une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs génie civil, d'ingénieurs géotechniciens, d'ingénieurs en génie méca, d'ingénieurs EREC. Donc, en ce qui concerne des projets essentiellement dans le domaine du nucléaire. Donc, ça, je vais sauter ça. Donc, là, on va venir directement dans le vif du sujet. Donc, on va voir le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Je sais que, chérif, la dernière fois, je l'avais partagé, cette vidéo-là, mais je ne sais pas si je peux... Est-ce qu'on aura le son ? Bon, je vais essayer quand même. Si je n'ai pas de son, vous me dites comme ça. Je vais essayer de passer rapidement là-dessus. Chérif, tu m'entends toujours ? Non, je vais essayer de passer rapidement là-dessus. Bon, Koulibaly, je ne sais pas si à ton niveau tu as le son, mais là, nous, on ne reçoit rien. Cherif, là, vous voyez quelque chose? Oui, on voit la vidéo, mais on ne reçoit pas de son. Bon, je pense que c'est une problématique, c'est de son, technique. Du coup, je pense que je vais passer rapidement sur cette vidéo-là. Je vais essayer quand même de vous expliquer ça en diapo. Peut-être que ce sera beaucoup plus simple. Il faut comprendre qu'en fait, une centrale nucléaire, en fait, c'est une centrale de production d'électricité. Donc, essentiellement, voilà pour votre culture générale, en fait, on a trois circuits, en tout cas. On a ce qu'on appelle le circuit primaire, qui c'est là, en tout cas, où va se passer, en fait, la réaction de fission, en tout cas, de l'uranium, qui va dégager de la chaleur et dans le cœur du réacteur. Donc, ça, c'est le bâtiment réacteur. Donc, ça va dégager de la chaleur. Donc, ici, dans ce réacteur-là, il y a de l'eau. Donc, il y a de l'eau qui va se chauffer, qui va être entraînée dans un circuit de générateur de vapeur. Donc, là, ça va générer de la vapeur. Donc, cette vapeur-là va se propager au niveau de cette conduite-là. Arriver au niveau du turbine, ça va faire, en tout cas, tourner le turbine. Donc, là, on est ce qu'on appelle dans le circuit secondaire. Et une fois, en fait, la turbine est tournée, il y a de la production d'électricité. Donc, à travers un alternateur et qui va l'amener au niveau du réseau. Et ensuite, en fait, cette eau-là, donc, qu'on avait utilisé, l'eau chaude, donc, il est soit rejeté, en fait, au niveau de la mer. Donc, cette eau-là est rejetée au niveau de la mer. Et on récupère de l'eau froide au niveau de la mer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le circuit tertiaire. Donc, là, c'est quand on est vraiment en bord de fleurs ou en bord de mer. Là, ou sinon, si on n'a pas suffisamment d'eau, il y a ce qu'on crée un aéreur réfrigérant. En fait, dedans, on a de l'eau. Donc, là, on va mettre l'eau chaude qui a été utilisée. En retour, on prend l'eau froide. On va le refroidir et le remettre dans le circuit et ainsi de suite. Donc, voilà, en grosso modo, en tout cas, la production. Donc, comment fonctionne une centrale nucléaire? Je pense que si vous voulez beaucoup plus, en tout cas, si vous voulez beaucoup plus d'éléments là-dessus, vous pouvez aller sur YouTube et taper fonctionnement de centrale nucléaire. Vous verrez, vous verrez, vous verrez, en fait, le fonctionnement. C'est pas, en fait, c'est assez similaire au fonctionnement des centrales hydrauliques ou thermiques que l'on peut avoir au Sénégal. Mais la différence qu'on a, c'est qu'ici, le combustible, en fait, c'est le nucléaire. Donc, je pense que c'est ça. Et nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, en tant que géotechnicien, ce qui est très important, en tout cas, et ce qu'il faut voir, il faut avoir le flair, c'est qu'aujourd'hui, ces éléments-là, que ce soit le sucre primaire, le sucre secondaire et le sucre tertiaire, en fait, il y a un constat pour moi, ce sont des ouvrages qui sont posés sur le sol. Et là, c'est à partir de là que le géotechnicien, donc, entre en exercice. Donc, pour ça, donc, le géotechnicien, il faut choisir, en fait, un site pour implanter les infrastructures nucléaires. Il faut savoir que cette opération qui est périlleuse est très difficile. Moi, j'ai eu, en tout cas, la chance de participer, en tout cas, à ce projet-là, en tout cas, de choix de site, parce que, comme vous, je ne sais pas si vous suivez les actualités, mais en France, en tout cas, ils sont en dispute à la guerre russo-Ukraine, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les problèmes, en tout cas, d'approvisionnement en gaz et en pétrole, aujourd'hui, la France a un basse projet de reconstruction de centrales nucléaires. Donc, aujourd'hui, il faut, pour ce soit du site, il faut sécuriser le coût des investissements qui sont onéreuses, donc, qui sont aujourd'hui estimés à 67,4 milliards d'euros. Donc, il y a six nouveaux réacteurs, en tout cas, qui sont élevés en France, donc, en Paris, en Gravelines et à Brugé. Donc, ça, ce sont des villes où sont en dispute, en tout cas, les centrales. Aujourd'hui, il faut savoir que le parc nucléaire français, on a essentiellement la France, la production d'électricité de la France, ça vient essentiellement du nucléaire. On peut dire 70%, 80% en tout cas, de l'énergie française, ça vient du nucléaire. Donc, on a 56 réacteurs à eau. Et le nouveau réacteur qu'on va construire, qui est le réacteur de Paris, qui est en cours d'études. Bon, les études sont finies, mais les travaux préparatoires vont démarrer, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, pour le choix du site, il faut, en proximité de la mer ou d'un cours d'eau, pour pouvoir refroidir les installations, parce que ce sont des installations qui se chauffent, il faut que ce soit à l'écart des réserves naturelles ou des paysages protégés, loin d'industrie à risque, zone à sismicité bien évaluée. Il ne faut pas, vu le coût d'investissement des 67,4 milliards, en tant que géotechnicien ou en tant qu'ingénieur génie par le sismique, on doit s'intéresser à la notion de sismicité. On ne doit pas mettre, poser les structures sur des zones qui présentent des failles. Et donc, voilà, et la géologie, donc, est la base de toutes les études au niveau régional. D'abord, il y a des études qui se passent au niveau régional, puis des études au niveau local, plus près du site, donc qui doivent être faites. Et souvent, ça peut amener à l'abandon d'un site. Il y a un exemple d'un site, par exemple celui-là que je travaille, qui a été abandonné car il y avait une présence de failles. On peut dire que la sélection des sites, pour ce qui se concerne en tout cas les nouveaux centres nucléaires, doit prendre en compte une combinaison de facteurs économiques, environnementaux et techniques pour assurer la viabilité et la sécurité de ces installations. Et les facteurs géotechniques en sont déterminants. D'où le choix des sites adéquats avant chaque projet de construction. Donc là, ce qui va suivre, en tout cas, on va voir les différents facteurs géotechniques, en plus des facteurs géotechniques que vous connaissez, que vous rencontrez dans les projets de construction quotidiennes, que ce soit au niveau des constructions de maisons, de routes. Mais en ce qui concerne, en tout cas, le nucléaire, il y a d'autres facteurs que l'on va prendre en compte en plus, notamment pour le dimensionnement géotechnique des différentes infrastructures nucléaires. Il y a ce qu'on appelle le séisme. Le séisme, comme vous le savez tous, je pense que vous êtes tous des géologues et des géotechniciens aussi. Le séisme, au trombard de terre, en fait, c'est une secousse de sol qui résultant dans la libération plus d'énergie, accumulée par des contraintes exercées sur les roches. Donc, cette libération d'énergie, ça s'est fait le monde d'une faille généralement préexistante. Donc, les séismes, on s'est appelé libération d'énergie de l'onde d'une faille. Donc, ainsi, les séismes peuvent entraîner, aujourd'hui, les séismes peuvent entraîner des effets directs ou indirects, notamment sur le sol. Il peut y avoir une sous-sollicitation du sol de fondation en cas de séisme, parce que comme on a des infrastructures qui ont une très grande inertie, donc à travers la force F égale MA, donc plus le séisme est fort, l'accélération, plus on a des forces induites qui sont vraiment fortes. Donc, il y a le phénomène de décapacation du sol aussi, qui peut se produire, qu'il faut prendre en compte aussi. Il y a un tsunami aussi, il y a des tsunamis aussi qui peuvent se produire. Je peux donner l'exemple de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon. Des tassements différentiels aussi, que vous connaissez très bien. On peut avoir des effets sur la structure des fissurations, la classification de rupture et l'une de la structure. Impossibilité d'accès aux exploitations des postes, des locaux, notamment à la fin du séisme. Il peut y avoir, on ne peut plus accéder aux infrastructures, et il y a une possibilité d'accès. Il y a des interactions sur les structures aussi, qui se produisent aussi, et la chute d'équipement. Mais on ne va pas voir toutes ces choses-là. Je pense que ce qui va tous nous intéresser, nous en tant que géotécniciens, ça se trouve au niveau du séisme, des quépations de sol, des tsunamis et des tassements différentiels. Pour le dimensionnement des centrales nucléaires, en ce qui concerne le séisme, il faut savoir qu'en fait, le séisme, c'est quelque chose de très important dans le dimensionnement des installations. Donc, il y a deux types de séismes qu'on prend en compte. Bien vrai qu'on n'est pas dans un pays sismique. Je rappelle que la France n'est pas dans un pays sismique. Mais quand même, c'est pour sécuriser. On prend en compte les séismes, quand même, pour des exigences de sûreté. Parce qu'on construit des installations nucléaires, quand même, il faut que ça soit sûr. Et aussi, pour des exigences aussi de sécurité financière de la vie du projet. Donc, ainsi, il y a deux séismes qui sont pris en compte. Il y a ce qu'on appelle le séisme maxima historiquement vinssemblable. Donc, même s'il n'y a pas de séisme en France qui sont produits. Bon, on se base sur le décès de produits dans le passé. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou si c'est au niveau du présentateur. Bon, cher, nous, à notre niveau, on reçoit le son. Salut. Oui, nous, à notre niveau, on reçoit bien le son. C'est bon, on le soit, on le soit. Abdoulaye, Abdoulaye, est-ce que vous pouvez fermer votre vidéo? Ça nous permettra d'améliorer la connectivité, quoi. Donc, Koulibaly, vous pouvez continuer. OK, ça marche. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la France, ici, on a établi ce qu'on appelle un zonage sismo-tectonique. En fait, c'est un zonage qui permet de retracer les différentes failles qu'on a observées en France, donc qui existent dans le pays, et aussi de faire part des méthodes empiriques à estimer le séisme qui s'est passé il y a 100 ans ou 200 ans ou 300 ans ou des milliers d'années. Donc, je peux vous donner l'exemple au Sénégal. Au Sénégal, il y a des zones qui ont des failles et où il y avait eu des phénomènes tectoniques qui sont produits dans le passé. Bien vrai qu'il y a quand même on n'a plus de séisme là-bas. Mais quand même, ça, quand même, ce sont des choses qu'on n'a pas en compte. C'est ce qu'on appelle le séisme maximum historique vraisemblable. À travers ce zonage-là, il y a des valeurs qui sont attribuées pour chaque zone. Ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est les implantations des différentes centrales nucléaires en France. Et ce que l'on fait, c'est que quand on implame une centrale nucléaire, par exemple ici, on essaie de voir la faille la plus proche qui se trouve à côté et le séisme qui s'est passé, qui s'était reproduit à travers le passé, on essaie de prendre, en fait, ce séisme-là. Mais on ne se limite pas là. En fait, vraiment, c'est un truc de fou, vraiment, qu'ici, que les gens, qu'en tout cas, les ingénieurs en génie paraséismique font, ou la norme, en tout cas, nous impose, c'est qu'on ne se limite pas à ce séisme-là. On prend ce séisme, ce qu'on appelle des séismes qui sont à peu près imaginaires, et qu'on le majeure. On majeure, en fait, l'intensité de ce séisme-là, pour être sûr que si jamais, dans le futur, il pourrait y avoir un séisme qui peut arriver, ça nous permettra, en fait, de se prévenir de ce risque-là et faire démarchonner, en fait, nos infrastructures nucléaires au séisme. Même si on sait que, je le rappelle encore, on n'est pas dans les eaux sismiques, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le calcul du démarchonnement. Donc, l'autre phénomène aussi à prendre en compte, c'est le phénomène de tsunami. Donc, il faut prendre en compte dans le démarchonnement des infrastructures, notamment géotechniques. Le tsunami est initié par un déplacement vertical, à la fois glutal et important du fond marin. Donc, ça se suit au séisme le long d'une faille qui est dû à un séisme de forte magnitude. ce qui conduit à la mise en mouvement d'une grande masse d'eau très supérieure à ce que la houle peut produire. La houle, c'est-à-dire les vagues, par exemple. Et ainsi, pour des épidotes de tsunami, on peut répertorier le tsunami qui a eu lieu en Chine en 1960. On avait des hauteurs de houle, en tout cas, de 25 mètres. En 1964, en Alaska, il y a des hauteurs de houle de 15 mètres. Et il y a le tsunami aussi de Japon en 2011 qui a occasionné cet accident-là au niveau de la centrale nucléaire de Fukushima. On avait des hauteurs de 30 mètres, notamment, pour ce tsunami-là. Des vagues qui ont venu tomber les pompes qui étaient au niveau de ces réacteurs-là. Donc, qui ont impacté notamment les réseaux de refroidissement. Ce qui a créé des fusions des réacteurs existants. Il y a des réacteurs 1, 2 et 3 qui étaient là. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est les pompiers qui essaient en tout cas de limiter les dégâts. Donc, ce qui a créé des explosions au niveau de ces centrales-là. Il y a un peu de fumée. Et vous voyez, comme on manipule des matières radioactives, il y a de la dispersion en tout cas de matières radioactives à travers l'air et aussi des pollutions aussi de la mer aussi de substances radioactives. Donc, pour se prémunir de ça, souvent, les géotechniciens se confondent. Souvent, comme ce sont des centrales qui sont construites à bord de mer, on fait des digues en tout cas, des normes digues en tout cas, avec des hauteurs avoisinées de 30 mètres pour pouvoir se prémunir de ce risque-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la subsolitation des sols de fondation. Donc, comme vous le savez, quand il y a des phénomènes sismiques ou quand le sol bouge, on passe de l'état élastique à l'état plastique à travers la relation sigma égale epsilon E quand on est sur la courbe plastique. Donc là, on est sujet à des phénomènes de placement et qui sont souvent irréversibles. Donc ça aussi, en tant que géotechnicien, en fait, ce sont des paramètres. Ce paramètre-là, c'est un fondre encore. Ce paramètre de placement irréversible. Il y a aussi le phénomène de liquefaction de sol aussi, c'est-à-dire le sol qui se liquéfie, qui devient plus liquide, donc après un séisme. Donc vous le voyez, souvent, ça c'est des exemples, bon ça c'est des bâtiments industriels, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments industriels, mais ce sont des exemples quand même pour pouvoir, avec le phénomène de liquefaction, comment la structure se déplace est aussi et qui est souvent inutilisable, souvent appelé cible. Donc là, il y a des phénomènes de liquefaction en Japon en 1964 et en Taïwan en 1989. Ça c'est quelques exemples de liquefaction de sol pour vous montrer comment se comportent les ouvrages, en tout cas, appelés en phénomène de liquefaction, qui sont souvent traduits par un phénomène de basculement. Il y a aussi des tassements différentiels. Donc ça aussi, ce sont des choses très importantes en tout cas à prendre en compte. Déjà, vous savez, les fondations, comme vous le savez tous, on ne doit pas mettre des fondations par exemple dans des couches agileuses, sur des couches agileuses en tout cas, parce que l'inconvénient qu'on a avec des couches agileuses, c'est qu'on peut avoir des tassements immédiats et aussi des tassements différentiels aussi à travers le temps. Donc ça, en tant que géotechnicien ou en tant que géologue, c'est un critère important à prendre en compte pour ne pas en tout cas implanter les infrastructures sur ce genre de sol-là qui peuvent occasionner des fissures. Et vous le verrez après un peu plus loin parce qu'en fait, c'est des... Parce que si on a des tassements différenciés, on a des fissures à champ, on peut avoir des pertes de confinement de la matière radioactive, une dispersion de la matière, mais pas que, mais aussi ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut impacter aussi toute la tuyauterie qui se trouve souvent à côté au bord des radiers et qui sont excessivement chers. Donc, ça, ce sont des choses vraiment à prendre en compte. Il y a aussi d'autres problématiques génétiques et géotechniques que je vais vous donner, citer, mais sans entrer dans les détails pour votre propre... pour votre culture générale en tout cas. Il faut savoir aussi que les centrales nucléaires, ils sont dimensionnés pour la prise en compte de la tornade parce qu'on est dans des régions où il y a des phénomènes de pression de vent qui se manifestent souvent, notamment avec le phénomène de réchauffement climatique. Il y a ces phénomènes de tornades-là qui deviennent de plus en plus récurrents. Et aussi, il faut savoir aussi que les centrales nucléaires aussi, comme vous le voyez, ils sont dimensionnés contre le risque de la chute d'avions. Donc, que ce soit militaire ou économique, ou civil, en tout cas, et centrales aujourd'hui, ils sont dimensionnés, ils sont très débuts pour pouvoir encaisser les chutes d'avions. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est quand même assez sensible et confidentiel. Donc là, après avoir vu en tout cas toutes ces problématiques-là géotechniques et après les avoir identifiées et définies, après, on passe à l'étape de travaux préparatoires, c'est-à-dire l'étape où vraiment on va préparer le terrain pour pouvoir recueillir en tout cas les futures installations nucléaires. Et c'est pour ça que je vous ai emmené l'exemple du site de Parly. Parly, c'est le plus grand projet aujourd'hui, c'est l'un des plus grands projets de construction de nouvelles centrales qui se passe en France et aussi dans le monde actuellement, c'est au niveau du nord de la France. D'ailleurs, je pense qu'on a un chérif, on a aussi un camarade de promo qui va travailler notamment sur ce projet-là en tant que superviseur des travaux en tout cas sur ce site-là, des aménagements géotechniques. C'est quelqu'un qui était là-bas à l'EFSI et qui est maintenant en France. Donc, vous voyez le site de Parly, en fait, c'est un site, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les centrales souvent allaient construire en bord de mer. Ici, avant, il n'y avait rien, c'était une falaise donc complètement qu'on a directé à travers des noix explosifs et on a venu et on a venu installer en fait et on est venu installer en tout cas en fait ces paires de tranches. Donc, ça, en fait, c'est les nouvelles tranches qu'on va installer. Donc, ça, c'est une maquette, c'est une ancienne je vous rappelle que c'est notre projet qui est en cours. Donc, là, actuellement, on n'a même pas en cours de démarrer les travaux mais ça, c'est la maquette. Donc, ça, c'est les tranches qui sont existantes et ça, c'est la maquette. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir installer notamment cette paires de tranches EP2, il y a certains aménagements géotechniques qu'il faut faire. Comme vous le voyez, ici, en fait, c'est l'état du site actuel à travers cette image-là. On a la falaise qui est là, qui dévoire de même jusque ici. Donc, cette falaise-là, l'idée, c'est de faire reculer cette falaise. Ce n'est pas des moyens, en tout cas, de paie de mécanique ou de bus de roche ou de raboteuse. On n'utilise pas d'explosifs parce que, comme il y a une centrale qui est déjà, une paire de tranches qui est déjà en fonctionnement, il ne faut pas l'agresser. Donc, parce que quand vous utilisez des explosifs, il peut y avoir des jets de pierre qui pourront venir pertuber, en fait, ces installations-là. C'est pourquoi ce n'est pas des moyens mécaniques de bus de roche qu'on va venir dérofter, c'est-à-dire enlever une partie de la craie pour pouvoir implanter, en fait, les deux tranches EPR. Donc, aujourd'hui, les études géotechniques qui ont été faites ont permis de déterminer qu'en fait, on aura des déblés qui seront générés, en tout cas, par ce reprofilage de cette palaisie-là de l'ordre de 5 millions de 110 000 m3. Donc, 2 millions de 100 000 m3 vont être utilisés, en tout cas, pour reprofilage, c'est-à-dire, on va l'utiliser, en tout cas, on va essayer de l'utiliser, en tout cas, pour combler, en tout cas, et faire le terrassement de cette craie de tranche-là. Et une bonne partie aussi va être utilisée pour créer la digue que vous voyez là. Donc, là aussi, c'est des laboratoires géotechniques qui sont en train de faire des analyses et voir le comportement de cette craie-là. Mais en tout cas, c'est une bonne craie parce que c'est une craie à silex qui a de fortes résistantes et qui peut permettre potentiellement à faire la digue qui se trouve ici. Et ça, je vous rappelle, en fait, ça, c'était essentiellement des géotechniciens qui ont déterminé en tout cas, en fait, ces volumes de déblés-là en prenant le volume de la surface, en calculant le volume, en tout cas, de l'empreinte de ta structure. Vous multipliez par le coefficient de foisonnement, ça vous donne un volume de mètre cube de déblés qui sera généré. Comme je vous l'ai dit tantôt, donc, la majeure partie de cette craie-là qui sera extraite au niveau de cette falais sera en tout cas utilisée pour étendre la mer. Donc, il y a la création de la digue, donc, avec des casiers jusqu'au niveau de la mer à l'aide des moyens maritimes. Donc, on va créer cette digue-là, notamment, comme je vous l'ai dit tantôt, tout à l'heure, pour se prévenir du risque d'inondation à travers des sismes qui pourraient occasionner ça. Mais aussi, on va utiliser aussi des embauchements et des BCR, ce sont des broches publiques dénulées aussi qu'on va venir installer ici et qui sont construits qui sont des bloques en béton faisant chacune, si je ne me trompe pas, 27 tonnes. Donc, on va venir aussi avec la création de cette digue-là. Donc, il y avait déjà une digue qui a été construite, donc, cette digue-là va être retirée et on va remblier pour pouvoir élargir ensuite cette digue. Donc, il y a 15 000 BCR qui doivent être en tout cas défabriqués sur site et qui vont servir aussi à l'aménagement de cette digue-là. après cette phase de terrassement, de création des digues et de terrassement en tout cas et de déroctage de la falaise, il y a ce qu'on appelle en fait le terrassement au niveau des futures installations nucléaires. Bon, parce que le site de Paris, c'est un site qui a été créé en 1980, il y avait déjà un projet de construction d'autres tranches nucléaires qui ont été abandonnées, d'où ces fouilles-là que vous voyez parce qu'il y avait eu des complications au niveau des politiques à l'époque qui n'ont pas donné suite pour ce projet-là. Mais comme le site a été repris, il faut refaire en tout cas tous ces terrassements-là. Donc, il faut savoir qu'en fait pour la construction des centrales, il y a ce qu'on appelle une zone étanche, ce qu'on appelle l'enceinte du confinement qui est en béton qu'on remise tout autour. Donc, notamment, cette enceinte du confinement, ça va permettre déjà de pouvoir pomper l'eau et de pouvoir le jeter à travers la mer et ça va empêcher aussi l'eau de la mer de venir s'installer au niveau des futurs terrassements. En fait, c'est une enceinte du confinement qui est fait à partir d'une béton à haute exigence d'étanchéité. Il y a aussi le vidange des excavations, c'est ce que je vous ai dit tantôt. on va démolir les structures en béton existantes, on va faire l'excavation des fonds de fouilles et le terrassement est réalisé jusqu'à 9 à 10 mètres de profondeur pour pouvoir en tout cas mettre les installations nucléaires. Les fonds de fouilles sont protégés par une couche de béton de propreté et il y a aussi un reprofilage du canal de la mer. Donc, ces étapes visent à préparer les terrains de manière sécurisée et efficace pour les futures installations tout en réutilisant les matériaux excavés pour minimiser l'impact environnemental et les coûts logistiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre en tout cas la craie qui est issue de cette falaise-là pour pouvoir la réutiliser et faire les rambrer pour la partie fondation et pour la partie dique. Maintenant, on va voir les fondations des centrales nucléaires. Après avoir fait toutes ces parties de terrassement et on va voir maintenant, on va faire ce qu'on appelle les fondations. Il faut savoir que la géotechnique en fait, dans le nucléaire, en fait, elle est soumise à des juges de ce qu'on appelle des juges de surplés nucléaires. Il faut une maîtrise des fissurations. le confinement de la matière radioactive. Il faut que les structures soient résistantes au sisme. Il faut que les structures soient stables et il faut aussi que les structures soient durables. Les bâtiments des îles nucléaires sont des ouvrages lourds qui sont appliqués au sol, qui appliquent au sol des contraintes compliquées entre 0,25 MPA et 0,5 MPA. Il y a aussi obligation de limiter au maximum les tassements. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, les tassements différentiels sur la masse énorme de structures impactent car il y a des impacts sur la tuyauterie coûteuse et aussi sur le confinement de la matière radioactive. Souvent, ce sont des fondations sur la guée qui sont d'épaisseur de 4 à 5 mètres avec des taux de reprofilage importants de 350 kg par mètre cube. Donc ça, c'est un véritable fil à retours pour les ingénieurs parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de la centrale, tous les installations sont posées sur des platines et qui sont ancrées au niveau du radier. Mais vu le fort taux de ferréage en tout cas des fondations, c'est vraiment très problématique pour faire ancrer les pratiques au niveau de ces fondations-là. La qualité du béton que l'on utilise pour faire les fondations n'est pas celle des ouvrages classiques que vous connaissez. D'ailleurs, c'est une formule qui a été privétée par l'EDF suite à des recherches visant à améliorer les propriétés en comblant les vides du matériau par jeu de fil. Des produits tels que des fumées de silice, des cendres volantes, des laitiers de haut fourneau. Ça va occasionner des réactions ce qu'on appelle des réactions pousalaniques et qui va permettre ainsi de doubler la résistance au béton. Il y a des techniques d'amélioration de sol aussi qui sont efficaces mais sont souvent chères. Par exemple, le radier général, la substitution de consultation par vue de protection, des préchargements, des techniques qu'on a l'habitude de faire dans la construction ou la construction en tout cas des fondations de ces centres-là mais ça coûte cher d'où l'intérêt d'améliorer les connaissances en mécanique de sol et les essais au lavou ou qu'ils se situent. Donc, voilà en gros en tout cas pour ce qui concerne en tout cas les fondations des centrales nucléaires et en ce qui concerne la géotechnique. Donc là, la géotechnique ne se limite pas aussi simplement au terrassement et à la fondation. Ça va aussi au-delà parce que durant toute l'exploitation en tout cas de la vie de la centrale durant toute son exploitation et en fin de vie il y a beaucoup de déchets donc il y a beaucoup de déchets radioactifs qui sont générés donc par l'installation nucléaire là. Donc aujourd'hui il y a 10% des déchets haute activité à vie longue qui ne sont pas stockés en France. Ils ne sont pas stockés là je pense qu'ils sont mis dans une piscine en fait ces déchets-là dans le nord de la France ce qu'on appelle au niveau de la Hague qui se trouve à Normandie c'est là où sont stockés en tout cas ces déchets-là parce que c'est des déchets hautement radioactifs à vie longue. Aujourd'hui il y a un projet qui est en cours c'est ce qu'on appelle le projet CIGERO en fait c'est un projet de stockage en fait de ces déchets à 500 mètres de profondeur dans une couche épaisse d'agile donc pourquoi cette couche d'agile comme vous le savez la couche d'agile en fait c'est une couche impréméable donc il y a des recherches qui sont effectuées depuis de temps pour pouvoir stocker en tout cas tous les déchets radioactifs qui sont issus de l'exploitation des centres nucléaires dans ces couches d'agile qui sont situées à 500 mètres de profondeur. Moi j'ai eu la chance de faire la visite dans le centre de recherche actuellement il y a un centre de recherche qui est là qui est développé j'ai eu la chance de descendre en tout cas jusqu'à jusqu'à 500 mètres de profondeur quand même il y a des choses qui sont il y a un petit laboratoire là-bas où il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites donc c'est la recherche qui passe par la connaissance des déchets et de la roche mais également par la conception du stockage la surveillance et la transmission de la mémoire en 2023 il y a un douche de demandes d'autorisation de création puis installation de TGO dessinée au stockage des déchets de hautes activités et moines activités à vie longue qui a été posée donc c'est mon projet qui va aller ou qui va démarrer certainement donc là il y a le décret qui a été fait en 2022 donc le décret d'utilisation donc on l'aura d'ici 2025 et 2027 donc ça va aller donc c'est donc je pense que c'est vers 2040 que le site va commencer à fonctionner avec la fin de travaux une fermeture en 2150 et ça va il y aura 300 ans de surveillance derrière pour les générations futures vu qu'on va exposer des matières radioactives ici pour voir si bien tout est bien fait est-ce que la surveillance est bien faite et la transmission de mémoire aussi aux générations futures aussi donc c'est très important donc aujourd'hui pour ces installations pour ce projet-là en tout cas ils sont répartis en deux zones il y a ce qu'on appelle la zone descenderie qui sera la zone de réception contrôle et préparation des colis une fois que les colis seront réceptionnés ici ils seront acheminés à travers du tunnel et ça va descendre ici il y a ce qu'on appelle la zone pluie qui est zone de soutien aux travaux c'est-à-dire c'est des zones-là qu'on va utiliser pour pouvoir préparer en tout cas les installations qui sont ici et qu'il y aura aussi des tunnels qui vont permettre l'acheminement des personnes et des matériels aussi pour pouvoir stocker en fait pour pouvoir créer en tout cas ce gros bâtiment de stockage l'installation est située à 500 mètres de profondeur prisée dans une couche d'agile et constituée d'alveilleurs de 150 mètres de longueur et 70 cm de diamètre donc ce sont les alveilleurs là que vous voyez en ce qui concerne les zones de stockage de la déchets hauches activités et pour la zone de stockage des déchets moines activités plus longues ils auront des dimensions de quelques dizaines de mètres donc voilà ça aussi c'est un énorme projet aussi qui nécessite beaucoup de connaissances en géologie et géothémiques actuellement ce qui est fait ce projet là comme je vous l'ai dit tantôt il y a un laboratoire qui a été fait il y a plus de 2 km de galeries aujourd'hui qui sont closées ça permet aussi de faire une étude approfondie du comportement structurel et une comparaison entre les différentes techniques de creusement que ça soit en méthode traditionnelle ou en méthode tunelier l'objectif de ça c'est de pouvoir avoir une parfaite maîtrise de l'interaction entre la roche et la structure donc ça ce sont les galeries que vous voyez qui sont existantes déjà et ça c'est les différents réseaux donc qui sont qui sont installés à travers donc vous savez donc il y a des pontets géologiques et mécaniques les galeries et tunnels doivent résister à ce qu'on appelle la fenôme de convergence c'est pourquoi à travers ce projet là l'ANDRA c'est l'agence nationale de déchets radioactifs ils ont développé une technologie de boussoir préfabriqué en fait c'est ce que vous voyez là en image c'est le boussoir monobloc compressif en VMC ce qu'on appelle VMC qui comprend une couche incompressible en béton une deuxième couche compressible qui intègre des dispositifs donc à travers ces couches là vous voyez il y a des vides donc ce qui permet donc l'avantage de ça c'est que la déformation rupture de ces dispositifs comme il y aura des phénomènes de convergence qui vont s'égresser de par les d'autres des parois ça va amortir la convergence du terrain ce qui va protéger ainsi la couche interne de ces structures là cette boussoir monobloc là aujourd'hui compressible a été conçu dans le cadre du projet là spécifiquement c'est une formule cette technique là elle est brevetée cette technologie s'applique à la réalisation de toutes structures soumises à des contraintes mécaniques élevées que ce soit des puits de tunnels ou des ouvrages de génie civil donc voilà c'est une technique qui sont qui ont été qui sont développées spécifiquement dans le cadre de ce projet là donc là je vais en venir en conclusion pour vous dire qu'aujourd'hui vous comme vous le voyez la géotechnique en tout cas intervient aujourd'hui dans toutes les phases des projets nucléaires que ce soit en construction et démantèlement et stockage géologique elle est essentielle voire même la plus cruciale pour assurer la sûreté des installations nucléaires pour cela le géotechnicien travaille une étroite collaboration avec tous les acteurs du projet afin de prendre en compte les enjeux économiques environnementaux et de sûreté la géotechnique est une science universelle interagissant avec tous les intervenants du projet chaque chantier présente des défis uniques et complètes nécessitant des solutions innovantes et adaptées donc le rôle du géotechnicien est de s'assurer que ces solutions répondent aux égences de sécurité et de durabilité tout en respectant les contrats économiques et environnementaux en conclusion on peut dire que la géotechnique en tout cas est vraiment indispensable pour la réussite des projets dans le domaine du nucléaire elle garantit non seulement la stabilité et la sécurité des structures mais aussi la gestion efficace des risques et des affaires environnementaux faisant de cette discipline un pilier fondamental du génie civil nucléaire voilà en grosso modo ce que j'avais à vous présenter en tout cas sur les enjeux de la géotechnique à travers les différents projets qui sont en cours notamment en France je vous remercie de votre je vous remercie pour votre pour votre je vous remercie de votre écoute merci beaucoup merci merci beaucoup pour M. Koulibaly en tout cas vous avez fait l'économie des enjeux de la géotechnique au niveau des centrales nucléaires donc en tout cas votre exposé m'a permis de remémorer un peu les cours de dynamique des sols les cours d'ingénierie des roches avec des dynamique des sols avec matière donc qui témoignent vraiment de l'importance de la géotechnique dans pratiquement tous les domaines du BTP donc c'est comme ce que le professeur Mouez-Aphal avait l'habitude de dire que la géotechnique est à la croisée des chemins de tous les secteurs du BTP donc votre exposition aujourd'hui le montre à suffisance donc à travers votre exposé nous avons compris que la France donc une des puissances mondiales fait partie des premiers donc pays utilisateurs de l'énergie nucléaire pour la production de l'énergie électrique donc à hauteur de 70 à 80% donc et que plusieurs projets de réalisation de centrales nucléaires sont actuellement en cours à l'issue de la guerre du saut ukrainienne exactement en tout cas à travers votre exposé nous avons constaté différentes étapes donc qui passent de l'étape d'identification des projets donc où on a besoin essentiellement de la présence du géotechnicien donc parce que des problématiques géotechniques telles que les séismes les tsunamis la liquéfaction des sols sont rencontrés donc vous avez fait part aussi d'un exemple de central d'un projet de central nucléaire à Panlis actuellement donc avec ces différentes étapes qui passent du déroptage de la falaise donc à un bordure de mer à la réalisation des travaux de terrassement jusqu'au démolissement des ouvrages existants et la reconstruction de ces ouvrages-là donc vous nous avez fait part également des exigences de sûreté nucléaire donc au niveau de ces ouvrages-là donc surtout au niveau des fondations dans lesquelles le béton classique n'est pas utilisé mais ce sont des formulations de béton spécifiques qui ont fait l'objectif de brevets donc par l'EDF donc nous avons également vu avec vous les stockages des déchets radioactifs qui se font en souterrain et avec des galeries qui peuvent aller jusqu'à des kilomètres nous vous remercions vraiment pour la carte c'est exposé donc sans plus tarder nous allons ouvrir le débat peut-être ce que je vais dire avant de donner la parole au demandeur c'est que chacun quand il prend la parole il a maximum une minute pour poser sa question et s'il a des contributions à faire ou suggestions aussi il le fait en même temps maintenant on va prendre des questions on va prendre une dizaine de questions ou bien cinq questions avant que il puisse apporter des réponses et ainsi de suite en tout cas pour le moment il y a Alassane Kalibuja qui demande la parole M.Dja vous avez la parole Alassane Kalibuja vous me recevez bon Alassane Kalibuja on ne le reçoit pas il y a un certain Ahmet I.L.B. oui bonsoir bonsoir je viens remercier le présentateur pour sa présentation et à tous ceux qui ont contribué pour l'activité de ces activités là c'est souvent la stabilisation du sol au niveau des zones de construction parce que quand je regarde la plupart des centrales c'est toujours réalisé à côté des cours d'eau vous m'entendez ? oui je t'entends oui oui je t'entends c'est toujours réalisé à côté des cours d'eau pour pouvoir permettre le froidissement des réacteurs mais généralement à côté des cours d'eau il y a souvent des nappes et il y a aussi souvent des infiltrations et autres éléments donc ça fait que la stabilisation du sol souvent peut-être un peu délicat donc je veux peut-être savoir s'il y a des solutions spécifiques à ces problèmes là courant les études ou bien après les études ici vous pouvez nous donner un exemple de ce type de cas seconde question c'est vrai que ça ne concerne pas spécifiquement les géotechniques je regarde en Afrique il y a très peu de centrales nucléaires alors que le matériau essentiel vient de l'Afrique c'est comme s'il y avait pratiquement interdiction de construire ce type d'ouvrage en Afrique et savoir quel est votre votre pensée que pensez-vous de ce aspect là ou bien c'est interdit ou bien pas la technicité nécessaire je n'arrive pas à comprendre mais c'est des questions légitimes que vous posez oui c'est des questions pour le moment ok merci beaucoup monsieur Amex donc on va prendre une autre question merci 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 beaucoup bon je crois qu'il y a des questions qui sont posées aussi sur l'espace chat donc je vois sur le chat donc il y a Ousser Noukante donc qui dit notre ancien Ousser Noukante merci de la présentation et du partage de connaissances donc après le stockage de déchets comment se passe la fermeture du site donc type de recouvrement appliqué épaisseur des couches de sol type de sol donc est-ce qu'un suivi est fait à travers une instrumentation piézomètre inclinomètre plate tassement etc donc Koulibaly je crois que vous avez vous avez accès au chat donc vous pouvez voir également la question de Sénoukante je vais arrêter la présentation voilà vous pouvez arrêter la présentation comme ça une fois sur le chat vous allez voir la question de donc il y a aussi Fartou Bintoujaye il dit pourquoi est-il interdit à beaucoup de pays surtout ceux africains de construire des centrales nucléaires pendant que ceux qui en possèdent déjà en cause tous d'autres bon là aussi peut-être Koulibaly vous allez y revenir vous allez y revenir Fartou Bintoujaye il dit existe-t-il existe-t-il une limitation du nombre de centrales nucléaires par pays et en fonction de leur superficie puisque les centrales nucléaires vont faire de grandes quantités d'énergie donc pour le moment on peut dire que nous avons la question de Ahmed il boudot la question de M. Kanté et les deux questions de Fartou Bintoujaye donc il y a Pape Kouman donc on va donner la parole à Pape Kouman pour recueillir sa question avant de vous donner la possibilité d'apporter des éléments de réponse donc Pape Kouman oui bonsoir chéri bonsoir monsieur Colibari merci pour cette clientique exposée donc je pense que sur le plan géotechnique vous avez abordé plusieurs aspects donc je n'ai qu'une seule question quand on parle de décès radioactifs par exemple si on infiltre les décès radioactifs c'est-à-dire en souterrain il y en a la question comment est-ce que ça va se comporter c'est-à-dire l'objectif c'est de les isoler là-bas ou bien ils seront ils vont réagir avec le sous-saut de la ville pour être nous aussi on entend souvent parce que dans le parc aussi on entendait qu'il y avait des décès radioactifs qu'on avait envoyé en Afrique etc comme on dit rien ne s'appelait rien ne s'appelait si on l'impose ça dans le sol ça va réagir avec le sous-sol pour être moins nocif bien ça va j'espère que vous comprendrez ma question oui je comprends je comprends votre question merci d'accord 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 doyen humain il fait partie de nos anciens lui il est de la deuxième promo de l'UFR sciences de l'ingénieur donc il y a Khadim Ndiaye donc on donne la parole à Khadim Ndiaye Khadim vous avez la parole bonsoir 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 allez-y je suis un étudiant à l'Institut de l'Université de l'Université je ne sais pas beaucoup du technicien et j'ai vu ça après que c'est le de l'Université il faut de voir ce que ça veut dire le technicien maintenant mon problème c'est que dans les centres nucléaires avant d'être le centre quelles sont les causes les precautions que le géotechnicien doit prendre avant d'aller dans cette lieu vous entendez dire comment on doit vous pouvez parler plus fort Khadim vous pouvez reprendre votre deuxième question ok moi je suis un étudiant à l'Université du DATACAF je suis spécialement à l'Institut de l'Université 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 mon problème c'est que je dois savoir quelles sont les précautions que le géotechnicien avant d'y mettre dans ces l'élues la plupart des l'élues sont radioactifs quelles sont les précautions que le géotechnicien doit prendre en fait c'est dans les précautions que le géotechnicien doit prendre pour aller dans les centres nucléaires qui sont déjà en fonctionnement parce que tant que c'est pas construit il n'y a pas encore de risque majeur vu que c'est désert mais une fois effectivement que c'est en construction comme là actuellement le site de Paris que je vous ai montré il y aura des implantations de nouvelles paires de tranches effectivement vous demandez quelles sont les précautions que le géotechnicien doit prendre ah oui oui ok bon je crois Koulibaly tu peux enchaîner comme tu as déjà commencé à échanger donc tu peux enchaîner sur les éléments de réponse voilà oui exactement oui c'est tout ok je ne sais pas si je commence par je vais commencer par la dernière question de Khalim comme je vous l'ai dit tantôt Harry il faut savoir que en fait bon le géotechnicien comme un autre opérateur un autre ingénieur qui va aller dans un site nucléaire effectivement comme ce sont des milliers radioactifs il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre déjà il y a pour déjà entrer dans un site dans un site nucléaire il faut être habilité donc il faut être habilité par l'exploitant il y a certaines habitations qu'il faut faire donc suite à des formations donc par exemple de savoir commun nucléaire ou des formations de protection qu'il faut faire une fois que vous l'avez fait vous êtes vous êtes habilité par votre par votre employeur ce qui vous permet en tout cas de pouvoir entrer en tout cas dans un site dans un dans une centrale nucléaire et pour entrer dedans il y a des communes en tout cas parce qu'en fait il faut savoir que dans la centrale nucléaire partout n'est pas radioactif il y a des zones qui sont quand même où il n'y a pas de radioactivité où il n'y a rien donc dans ces zones-là en tout cas vous pouvez avec une communaison de chantier typique casque-gans casque-tenue de centre-veste chaussure de sécurité vous pouvez aller dans ces endroits-là par contre dans les zones où il y a la radioactivité il y a des communes spécifiques qu'il faut porter et avec aussi des badges pour mesurer en tout cas les doses que tu prends au fur et à mesure de ta visite donc il y a des seuils en tout cas qu'il ne faut pas dépasser donc ça vous l'avez à travers le badge que vous portez il y a des seuils en tout cas de radioactivité qu'il ne faut pas dépasser pour votre visite en tout cas ok merci mais normalement c'est sans danger c'est sans danger pour l'homme donc en tout cas c'est des endroits hyper sûrs où tout est bien cadré tout est bien tout est bien tout est bien calibré et il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de danger en tout cas pour il n'y a pas beaucoup de danger en tout cas pour l'être humain ok merci ok merci c'est bon c'est bon c'est bon je vais répondre à votre question parce qu'il y avait une autre question je vais commencer par la question d'Ahmet allez vous pouvez fermer votre micro ouais à côté des coups d'eau ouais je pense c'est une très bonne remarque Ahmet c'est que je vous l'avais dit effectivement les centres nucléaires en tout cas on préfère toujours les faire à côté des coups d'eau pour pouvoir notamment pour pouvoir notamment refroidir les installations mais effectivement à côté des coups d'eau à travers des coups d'eau il y a des nappes effectivement c'est pourquoi souvent en fait ce qu'on fait avant d'implanter en tout cas les bâtiments nucléaires on fait il y a un enceinte de compte il y a une enceinte étanche il y a une enceinte étanche qu'on fait tout autour souvent c'est des gros parois moulées en béton qu'on a fait tout autour pour en se créer on va créer on va créer une cercle étanche en tout cas pour éviter les infiltrations d'eau de l'estéreur vers l'intérieur et une fois on est une fois qu'on a créé ce cercle étanche là on va pomper l'eau qui se trouve dans ce cercle là pendant les phases de terrassement et on va le rejeter de l'autre côté donc c'est comme ça qu'on se fait notamment pour pouvoir faire des terrassements ok ok c'est de beaux travaux de palois moulées que l'on fait tout autour on injecte de beaux morceaux de béton avec du ferrage pour s'entrer ça avec une bonne formulation de béton et après on vient pêcher l'eau qui est dedans ensuite il y avait aussi une autre question où vous dites il y avait très peu de centaines nucléaires en Afrique pourquoi ? la question je pense que c'est une question qui est assez légitime moi je me suis aussi toujours posé la question parce que s'il y a de ce connaissance de savoir nous quand même on est quand même je pense qu'on a quand même les moyens mais après après aussi c'est de beaux investissements aussi financières comme je vous l'ai montré dans le premier diapos en France ils ont un projet de construction de 6 refégeurs pour 110 milliards d'euros ça c'est énorme il y a déjà il y a déjà ces coûts mais il y a aussi une notion de souhaiter parce que aussi quoi qu'on puisse dire même si on produit de l'énergie nucléaire qui est propre ça reste quand même une matière très dangereuse notamment pour la de la manipulation je pense qu'il y a un aspect de conscientisation aussi des africains la suite pour pouvoir notamment les préparer en tout cas pour pouvoir les préparer en tout cas pour pouvoir aussi produire de l'énergie nucléaire mais c'est pas quelque chose qui est impossible je sais qu'il y a déjà le Maroc qui est en projet le central il y a aussi l'Égypte avec qui on travaille déjà avec qui on travaille aussi qui ont un projet je pense qu'il y a un autre pays africain aussi en Afrique du centre qui ont aussi ces projets il y a déjà des gens qui souhaitent en tout cas avoir le nucléaire chez eux qui ont commencé à faire des démarches maintenant ça va passer par la formation ça va passer par l'éducation par la sensibilisation de tous les acteurs et être séduire aussi dans le travail parce qu'on ne baline pas avec le nucléaire c'est comme l'aviation en fait c'est-à-dire la moindre erreur ça fait fatal ouais 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 c'est très bien j'ai oublié de vous présenter je suis le Boudoua Médé avec un ancien chercheur à l'Université Norbelle de Zango ok 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 enchanté vous étiez chercheur où ? l'Université Norbelle de Zango Burkina Faso ok ok Burkina Faso très bien super en tout cas j'espère que j'ai répondu à votre question c'est bon ? oh ouais c'est bon après il y avait la il y avait la question de comment c'est ça ? oui effectivement sur les déchets radioactifs comment ils vont se comporter en fait il faut savoir en fait c'est des déchets qui sont déjà actuellement ils sont vraiment scellés à travers des à travers du à travers du plomb en tout cas ils sont confinés scellés à travers du plomb ils sont mis sous colis ces déchets là actuellement ils seront il faut savoir qu'ils seront encore il y a déjà une première enceinte de confinement ils seront mis dans une deuxième enceinte de confinement c'est à dire les alvaires que je vous ai montré pour diminuer aussi pour diminuer aussi le phénomène de le phénomène de déladiation ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est à dire quand ils vont le mettre sous-sol aussi ils vont le mettre dans des bâtiments en tout cas avec de grosses épaisseurs de béton et au-dessus il y aura 500 mètres de couches d'agile donc ce qui fait qu'en tout cas il y a il y a voilà il y aura pas en fait il y a des recherches en tout cas qui sont faites pour démontrer qu'aujourd'hui il n'y aura pas de modification en tout cas de ces déchets radioactifs là aujourd'hui et comment impacter le sol vous avez aussi dit il faut savoir qu'aussi donc il y aura toute une phase d'exploitation et comme je vous l'ai dit il y a une phase aussi de surveillance qui va durer minimum 300 ans donc je pense avec tous ces éléments là réunis aujourd'hui c'est pour s'assurer qu'il n'y aura aucun impact en tout cas pour les générations futures qui vont venir ok je pense que je répondais à tous les quechons-chérifs non il reste la question de sur le chat il y a trois questions sur le chat donc on va les prendre d'abord il y a Ousserou Canté donc il demande après le stockage des déchets comment se passe la fermeture du site donc type de recouvrement appliqué comme vous avez dit tout à l'heure les 300 mètres d'argile là les épaisseurs des couches de sol type de sol etc ensuite il demande est-ce qu'un suivi est fait à travers une instrumentation donc piézomètre les inclinomètres le plaquet donc le système de suivi quoi ce type d'enfouissement là effectivement c'est une très bonne question ça et comme je l'ai dit tantôt il y a en fait le recouvrement qui est appliqué c'est voilà c'est la couche d'agile en tout cas de 500 mètres de profondeur où en dessous on aura les tunnels qui sont faits en béton avec en tout cas avec les déchets dans des colis scellés donc effectivement après donc c'est ça c'est le recouvrement en tout cas sur la l'agile et effectivement durant toute la phase durant toute la phase en tout cas de fermeture et après la fermeture il y aura des instrumentations donc qui sont faits des inclinomètres donc pour pouvoir des piezomètres aussi pour voir aussi on va mesurer aussi les tassements les déformations pour voir si le sol ne se déforme pas ne se tasse pas donc il y a tous ces éléments-là qui sont mis en oeuvre durant la phase de supervision qui va durer à 1300 ans donc pour faire de la surveillance donc ce sera essentiellement de la surveillance donc pour ce projet-là il y aura beaucoup plus de périodes de surveillance que de périodes d'exploitation parce qu'on va exploiter ça jusqu'à 2150 et après l'exploitation il y aura des centaines et des centaines de données de ce vers ok donc il y a une question de Fatoumata qui demande pourquoi il est interdit à beaucoup de pays surtout ceux africains de construire des centres nucléaires pendant que ceux qui en possèdent déjà en construisent d'autres je pense qu'il ne faut pas confondre il y a ce qu'on appelle le nucléaire civil et le nucléaire militaire je pense c'est deux choses différentes aujourd'hui ce qu'on a parlé là c'est du nucléaire civil c'est pour la production de l'énergie électrique ça c'est pas interdit pour les pays africains après ça dépend de la politique ça dépend des politiques de nos états mais c'est pas quelque chose qui est interdit aujourd'hui si le Sénégal veut construire demain une centrale nucléaire il peut le faire il a un endroit il peut mettre les ressources pour le faire par contre ce qu'on a interdit c'est le côté militaire qui est beaucoup plus qui est aujourd'hui interdit pour des raisons de stabilité à travers le monde donc je pense c'est bon Fatou Bintou a une autre question donc elle demande s'il existe une limitation du nombre de centrales nucléaires par pays non il n'y a pas de limitation du nombre de centrales nucléaires par pays je pense que vous faites selon vos moyens selon aussi les conditions aussi les conditions géographiques et géologiques aussi de votre pays notamment comme je l'ai dit tantôt c'est pas trop si dans un pays il y a beaucoup de séismes ou des phénomènes sismiques qui se produisent ou des tsunamis c'est pas trop intéressant de faire là-bas des centrales nucléaires même si le Japon l'a fait par contre le Japon c'est un pays très développé qui a les moyens de le faire mais aujourd'hui il n'y a pas de limitation du nombre de centrales nucléaires une fois que le site a été bien choisi avec toutes les contraintes donc qui ont été bien établies définies et étudiées comme je vous ai dit ça au début il n'y a pas de une fois que le site est sécure aujourd'hui il n'y a pas de limitation du nombre de ces centrales nucléaires là d'accord donc il y a un certain TNT j'espère que c'est pas du TNT qui demande après le stockage des déchets en profondeur donc est-ce que ces déchets là sont soumis à des subis ça je crois que vous avez déjà répondu c'est le Jam qui dit merci pour cette brillante présentation donc peut-on utiliser ces déchets pour d'autres buts dans l'agriculture par exemple non je pense pas c'est des pas à ma connaissance en tout cas en tout cas c'est des déchets qui sont très dangereux pour l'homme il faut pas se rapprocher du tout donc voilà c'est c'est voilà aujourd'hui c'est pas pour le recycler quoi ouais c'est ça c'est ça on peut pas le recycler pour le moment donc là et justement je voulais je voulais ajouter quelque chose par rapport à ces déchets là bon pourquoi on les stocke aussi en profondeur aussi parce qu'on sait qu'il y a le phénomène de la décroissance radioactive donc la radioactivité ça a diminué à travers le temps et peut-être les déchets qu'on a stockés à 500 mètres de profondeur dans 1000 ans peut-être il y aura plus de radioactivité de ces déchets là et ça ça a devenu un déchet conventionnel comme on dit parce que la radioactivité parce que la radioactivité diminue avec le temps ça aussi il faut il faut l'avoir aussi en tête ok donc il y a Aloïs Birandjouf donc Aloïs donc qui précise d'abord quand vous parlez des pays qui ont des centrales nucléaires en Afrique il a parlé de l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud en possède aussi oui effectivement voilà donc il dit qu'il a l'impression d'avoir entendu qu'il était impossible de construire sur de l'argile donc est-ce cela ou bien ouais ouais pour des fondations en tout cas c'est des fondations à radier donc des fondations en dalle en fait bon c'est pas préconisé parce que je sais que je faisais partie d'une sur le short site en tout cas qui était très confidentiel à l'époque on était disait même de dire sur les sites sur lesquels on travaillait le gouvernement avait retenu un des sites bon je vais pas te dire le nom mais en tout cas ce site là en tant que géotechnicien géologue on avait dit que c'était un site où il y avait des couches agileuses probablement qui pourraient occasionner des tassements différentiels donc il fallait pas construire il fallait changer de site mais pour des raisons politiques et autres bon ils ont préféré garder ce site c'est possible de construire dedans mais ça nécessite beaucoup de moyens il faut pas qu'on substitue l'agile mais ce qu'on peut faire c'est à dire on peut substituer l'agile par un autre matériel un matériau qui est beaucoup plus qui convient plus aux fondations donc je crois donc je crois qu'on a on a épuisé les questions qui étaient au niveau du JETS maintenant il y a deux autres intervenants qui demandent la parole donc on va donner la parole d'abord à Amadou Koumé Amadou vous nous le savez Amadou Koumé donc si Amadou n'est pas là on va donner la parole à Auguste Gagdang Auguste Oui Bonsoir tout le monde merci pour votre excellente présentation moi j'ai une question concernant le projet CIGEO est-ce que les géotechniciens interviennent essentiellement sur la partie recherche ou bien ils participent également à la partie surveillance si oui qu'est-ce qu'ils font concrètement au niveau de la partie surveillance et ma deuxième question c'est en fait quelles sont les compétences fondamentales ou spécifiques pour des ingénieurs géotechniciens qui veulent travailler sur des projets de centrales nucléaires merci donc merci Auguste vous avez bien suivi ma question oui j'ai bien suivi je prépone correctement oui vas-y ok aujourd'hui oui aujourd'hui le projet est plutôt en phase de recherche où il y a vraiment des géotechniciens qui travaillent dedans mais il faut savoir qu'aussi il n'y aura pas que des géotechniciens il y aura tout un tas d'ingénieurs génie civil géotechniciens électriques méca qui vont travailler en synergie notamment qui travaillent sur ce projet là et c'est vrai que la partie géotechnique c'est la partie la plus prédominante aujourd'hui les géotechniciens ils travaillent ils font des recherches ils font des premiers démarches des tunnels des excavations tout 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 ça c'est vraiment les géotechniciens qui le font après il y aura aussi une phase de surveillance effectivement de monitoring aussi voilà de 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 donc où là aussi le géotechnicien aussi va il va aussi intervenir et de monitoring de pose de de pieux de monitoring pour 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 l'évaluation des tassements pour voir à travers le temps comment se comporte le sol donc je dirais que le géotechnicien sur ce projet là il va intervenir pendant avant il va intervenir pendant l'exploitation il va intervenir et après je pense le géotechnicien sera beaucoup plus important que les autres ingénieurs pour pouvoir intervenir sur ce type de projet là pour les compétences que le géotechnicien doit avoir pour pour travailler dans le domaine du nucléaire alors là je vais je vais vous dire bon moi je travaille donc j'ai eu la chance quand même de travailler sur ce projet là quand même depuis que je suis en France il faut savoir qu'à l'UFA SI aujourd'hui franchement la formation qui m'a été délivrée en tout cas à l'UFA SI de l'ingénieur de l'Université de Tchesse m'a permis de travailler aujourd'hui sur ce m'a permis de travailler en tout cas dans le domaine du nucléaire je vous dis qu'aujourd'hui avec tout ce en tout cas avec tout ce qu'on a comme module à l'UFA SI moi des fois même je me dis pourquoi on parle d'ingénieurs géotechniciens je dis nous en France on est vraiment des ingénieurs généralistes on fait beaucoup de modules on ne fait pas que de la géotechnique si vous voyez on fait des modules de génie civil on fait des modules en mécanique des milieux contenus il y a toutes ces choses là en tout cas qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir nous imprégner sur ces projets complexes après ça nécessitera de faire des formations bon des formations internes en nucléaire comme moi j'ai eu parce que quand je venais d'arriver comme je n'ai jamais fait de nucléaire j'ai fait une formation en organisation de la sécurité des installations nucléaires donc à l'ISTN donc sur Paris pour pouvoir essentiellement travailler sur ces projets là mais il faut savoir que rien n'est associé en tout cas si vous si vous êtes formé à l'EFLSI en tout cas vous avez entre les bagages intellectuels pour pouvoir travailler dans les projets les plus complexes du monde ok évidemment je sais qu'en France moi j'ai des collègues qui ont été il y a des universités ou des écoles spécifiques qui forment des ingénieurs pour travailler dans ces pour travailler dans les projets nucléaires là mais si vous venez d'une école généraliste comme l'EFLSI rien ne vous empêche de travailler et de monter en compétence dans le sujet nucléaire d'accord merci beaucoup je vous remercie bon il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main tout à l'heure je n'ai plus revu voilà Jacques Dabir donc Jacques vous avez la parole bonsoir bonsoir à tous merci bien à monsieur Koulibaly pour sa présentation moi ma question part un peu dans le sens de Amédée Ipudo pour sa première question qu'il avait eu à poser c'est concernant le choix du site où vous avez dit qu'il faut prioriser les zones en bord du mai pour construire les centrales nucléaires maintenant avec l'actualité de notre pays actuellement qui a cru en tant que le Boutino Faso envisageait de construire une centrale nucléaire maintenant vu que le Boutino n'a pas de mer moi je me pose la question est-ce que votre expérience déjà sur les centrales nucléaires est-ce qu'il y a la possibilité pour un pays qui est enclavé de pouvoir construire des centrales nucléaires vu que nos barrages aussi ne sont pas trop ça ok après vous pouvez aussi le construire en bord de rivière ou en bord de fleuve ça aussi ça reste une possibilité je ne sais pas si le Burkina vous avez des cours d'eau oui oui on a des cours d'eau ouais donc du coup pour ces projets nucléaires là ils sont impératifs si le Burkina décide de construire des nucléaires pour moi ce sera essentiellement à côté de ces cours d'eau là parce qu'on ne peut pas faire autrement soit c'est en bord de mer soit c'est en bord de fleuve ou en bord de rivière mais aussi il faudrait des cours d'eau qui ont bon débit aussi c'est-à-dire des cours d'eau qui sont ravitaillés en eau il ne faut pas que ça soit des lacs des choses statiques où il n'y a pas de l'eau vient de la nappe créative vraiment ça doit faire des cours d'eau qui ont bon débit pour pouvoir faire rentrer l'eau au niveau des installations nucléaires mais aussi pour pouvoir aussi voilà pour pouvoir les rejeter une fois que une fois que une fois que une fois que l'eau sera refroidie dans les aéros réfrigérants en fait pour la particularité des centrales qu'ils n'ont pas en bord de mer ils sont équipés de ce qu'on appelle des aéros réfrigérants c'est-à-dire l'eau qui est à l'intérieur du réacteur qui est chaude avant qu'on ne rejette cette eau-là bon souvent c'est en circuit fermé on refroidit l'eau pour pouvoir le remettre dans le circuit mais aussi il ne faudrait pas aussi comme il y a de faute débit souvent les centrales essaient de faute débit en eau je suppose qu'il ne faudrait pas aussi prendre cette eau-là et au risque en fait de créer des pénuries d'eau pour les animaux ou les gens qui vivent autour de ces zones-là en tout cas si on comprend bien Koulibaly si on est dépourvu de mer et de cours d'eau on ne peut pas construire de centrale solaire centrale nucléaire non, non, non on ne peut pas d'accord parce qu'il y a Aloïs Biran Diouf qui a fait une contribution qui demande pourquoi pas utiliser des lacs artificiels non, ça ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas le faire en fait les lacs artificiels notamment pour des raisons même pour des raisons environnementales en fait ce n'est pas trop top de créer un lac artificiel et de pouvoir réutiliser ces eaux-là pour non en fait il y a beaucoup de districts dedans ouais exactement donc il faut avoir une source d'eau pérenne ouais exactement il faut avoir une source d'eau pérenne que ça soit la mer ou on couvre quoi on couvre d'accord maintenant qui d'autre est-ce que je vois que là Shérif une chose qu'à ajouter c'est qu'il faut savoir aussi les centrales qui sont qui sont en bout de fleuve il y a des il y a des prises d'eau régulière qui sont effectuées pour voir si l'eau du fleuve ou de ce cours d'eau-là n'est pas contaminée donc il y a des cellules de radioactivité à en tout cas à respecter même pour les légers en mer aussi il y a des cellules de radioactivité aussi à respecter ok d'accord après aussi une petite suggestion pour contribution je sais que le Sénégal aujourd'hui va aller vers l'exploitation du pétrole là aussi peut-être je vais me renseigner dedans mais je sais qu'aujourd'hui j'ai des collègues qui interviennent en Arabie Saoudite pour faire du stockage de déchets radioactifs parce qu'apparemment les déchets occasionnés par la production du pétrole ça produit des déchets radioactifs qui ne sont pas très radioactifs mais à force d'en avoir beaucoup au fur et à mesure de les combiner ça génère une bonne radioactivité et aujourd'hui l'Arabie Saoudite est en train d'étudier des solutions de stockage de ces déchets radioactifs qui viennent de la production du pétrole ok bon je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment peut-être moi j'ai une question donc qui va dans le sens de bon c'est plus pour moi politique et économique quoi le fait de s'orienter vers l'énergie nucléaire parce que si on prend le cas de la France donc qui ne dispose pas de pétrole ni de bon il y a Hadim d'abord je donne d'abord à Hadim comme je suis le modérateur je ne peux pas Hadim 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 vous n'avez pas ouvert votre micro oui allo oui 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 effectivement parce que la 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 l'éducation aussi hospitalière au niveau des hôpitaux on a aussi des on manipule aussi des éléments radioactifs et essentiellement on génère on a génère aussi moi je sais qu'on a génère après moi je ne sais pas c'est quoi c'est quoi aujourd'hui c'est quoi la politique du gouvernement avec ces déchets-là comment ils sont transportés et où ils sont stockés on a déjà un lieu de stockage mais ce lieu-là c'est pas c'est privé ah ouais il s'est privé Hadim on peut savoir où est-ce que se trouve ce lieu ce lieu se trouve où ce lieu privé ou bien c'est pas connu c'est pas divulgué quoi c'est pas à tout le monde c'est ça ok on a déjà ce lieu on a déjà ce lieu en tout cas il faut la manière on always stock les éléments au niveau des là et la manière qu'on les stock les éléments au niveau des d'hôpitaux c'est pas la même chose ok ok quand on trouve la vague des éléments de l'hôpitaux ça on le met on ne le ressort pas on le met au niveau des d'hôpitaux ça ne le ressort pas il y avait il y avait il y avait comment on le dit il y avait il y avait il y avait une manière qu'on le stock à chaque fois les éléments les actifs ok ok donc si je comprends bien c'est qu'au niveau des exploitations pétoriennes en fait c'est au niveau du puits on le fait on le stock là-bas on ne laisse pas on n'allait pas de stock au niveau du puits ok on ne le retourne pas on est là-bas ok ok merci merci pour cette église vous pouvez nous canter vous pouvez former votre micro ah donc il demande la parole allez-y canter excusez-moi j'avais une question c'est pour ça je l'avais ouverte en fait je voulais juste poser une autre question par rapport à est-ce que dans le domaine dans la recherche il y a des études qu'ils ont faites pour trouver des alternatives par rapport à la méthode de stockage de 500 mètres d'argile moi je pense que sur le stockage là je pense que avant même de choisir ce projet de panlilage je sais qu'à l'époque durant ces années-là il y avait d'autres études qui ont été faites des recherches qui ont été faites beaucoup de recherches en tout cas ont été faites pour voir d'autres moyens de stockage en fait de ces déchets d'agricultifs mais en fait de ce qui ressort en tout cas c'est bien documenté le processus CGO c'est à la suite en tout cas de ces années de recherche là ce qui est ressorti en tout cas pour la communauté scientifique ils ont conclu que la manière la plus sûre et la plus fiable en tout cas pour ces déchets-là à hauteur de la téléactivité c'était de les enfuir dans une couche d'agil à 500 mètres de profondeur mais je sais qu'il y avait d'autres choses il y avait d'autres il y avait d'autres recherches qui étaient faites aussi parallèlement et même ça quand on l'a fait aujourd'hui ce projet a pris du lenteur parce qu'il y a eu du refus de la part de certaines personnalités ce qui fait que le projet a été bloqué même au niveau de la municipalité où on veut faire ce projet-là il y a eu des gens qui sont levés ce qui fait que ça devait démarrer depuis longtemps mais à cause de tous ces alléas-là politiques qu'on a aujourd'hui ce qui fait que le projet ne démarre pas mais en tout cas c'est un projet qui est très documenté il y a eu des années et des années de recherche pour aboutir à ces solutions-là ok bon parce que je me questionnais si on n'est pas dans une zone artureuse comment on fait généralement si on n'est pas dans une zone artureuse on parle de la proximité par exemple comment on fait avec les déchets je pense si on n'est pas dans une couche agideuse c'est compliqué moi je sais qu'en Allemagne en Allemagne par exemple ils font le stockage des déchets radioactifs dans des anciens sites miniers dans les galeries de chitabon etc oui exactement c'est ça dans les galeries dans les anciennes exploitations minières en Allemagne ils ont choisi ça mais en France ils n'ont pas choisi ça par exemple ils ont choisi le stockage en couche profonde dans une couche d'agile ok c'est bon merci bon j'avais une autre question là s'il te plaît ouais bon c'est par rapport à la réutilisation des déchets tantôt vous avez dit qu'à un certain moment là les déchets ne seront plus réactifs ouais mais est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour les réutiliser là à ce moment là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vous répondre là-dessus bon moi j'ai une idée par rapport à ça je ne sais pas parce que moi je me dis que peut-être le temps que ça prend pour qu'il y ait une certaine décroissance rétroactive c'est de l'échelle du siècle 200 ans 300 ans 300 ans est-ce que c'est intéressant de faire des recherches pour attendre 300 400 ans pour pouvoir les mettre à nouveau donc je me dis que peut-être c'est ça qui fait que les gens ne s'orientent pas vers ça ok bon parce que 500 mètres d'agile pour moi c'est énorme donc si on peut les réutiliser mettre 500 mètres d'agile ailleurs là ce serait peut-être dans le cas du développement durable là ce serait une bonne chose par exemple non en fait ils sont enfouis dans les couches d'agile ils sont ils sont enfouis en dessous de 500 mètres de profondeur de la couche agileuse ok mais mais le rappelait là par exemple l'exclavation de cette couche oui vous parlez de l'exclavation de tunnels qu'on va mettre en fait il y aura des tunnels il y aura des terribles il y aura des déblés qui vont être générés bon ces déblés c'est comme dans tous les chantiers on va utiliser ces déblés soit comme si on peut réutiliser cet agile là oui tant mieux je sais qu'en France en tout cas dans les chantiers il y a des filières en tout cas de revalidisation en fait des excavations qui sont issues des chantiers ça c'est sûr ok ok après les déchets nucléaires ça c'est je pense une fois qu'on les a mis et je pense c'est fini on ne pourra plus les utiliser déjà ils sont sous des coulisses fermées scellées avec de grosses épaisseurs de plomb donc ils sont mis dans des bâtiments à 500 mètres de profondeur là pour aller les reprendre je ne pense pas que ça bénéfique en tout cas ok bon ok merci merci beaucoup c'est vraiment intéressant donc pour les valeurs ma question c'était par rapport à l'utilisation des la réalisation des centres nucléaires avec le fait de s'orienter vers le nucléaire donc comme je disais tout à l'heure si on prend le cas de la France donc qui est un pays dépourvu de ressources pétrolières ni de gaz donc c'est moins à mon avis pour la France de se tourner d'autant plus bien vrai qu'elle ne dispose pas de ressources minières comme l'uranium etc mais à l'époque elle pouvait obtenir ces ressources-là à vil prix donc peut-être c'est ce qui les a orientés vers le nucléaire donc qui peut apporter aussi beaucoup d'énergie mais pour nous pour nos pays pour nos pays africains là est-ce qu'on a intérêt pour moi à mon avis tout en sachant tous les dangers le risque et le série qu'il faut pour gérer ces infrastructures-là on connaît tous la catastrophe de Tchernobyl de 1986 avec tous les dégâts que ça a posé est-ce que c'est pas trop risqué pour nous de s'orienter vers le nucléaire alors qu'on a les recherches le pétrole le gaz naturel et l'énergie solaire aussi donc qui est sans risque donc je suppose que c'est intéressant pour nous de s'orienter vers le nucléaire je pense que je pense que chez Yves je suis même c'est une question très pertinent d'avant je suis en train d'écrire un bouquin notamment sur les énergies en tout cas en Afrique j'ai commencé récemment j'espère que ça va aboutir Inch'Allah mais moi en tout cas c'est vrai c'est une énergie très risquée mais aujourd'hui le nucléaire en fait il faut savoir que c'est une énergie en fait avec zéro émission de CO2 donc ça contribue notamment à limiter à la limitation du réchauffement climatique donc c'est pour ça certains pays aujourd'hui ce sont même des pays qui n'avaient pas le nucléaire des pays développés aujourd'hui ils sont en train de se lancer vers le VESA parce que c'est la seule alternative aujourd'hui contre le réchauffement climatique et il ne faudrait pas l'oublier parce qu'aujourd'hui on est confronté à des phénomènes de réchauffement climatique et on ne peut plus continuer à exploiter le pétrole et le gaz donc voilà je pense qu'il faut quand même il y a déjà ça mais ça laisse quand même risquer comme je l'ai dit tantôt il faut beaucoup de préparation beaucoup de formation beaucoup 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 d'éducation mais aussi il ne faut pas se limiter à une seule source d'énergie et il faut valier son c'est-à-dire aujourd'hui les pays africains pour moi ce qu'ils doivent faire c'est qu'ils doivent valier en tout cas leur source d'énergie il faut ce qu'on appelle du mix énergétique il faut un peu de gaz il faut un peu de pétrole mais surtout surtout miser aussi sur une énergie renouvelable qui pour moi en fait voilà qui est l'avenir pour moi en tout cas pour les pays africains parce que ça émet 0 CO2 et ça permet aussi de répondre à ces déficits climatiques là mais aujourd'hui c'est vrai qu'au Sénégal par exemple on a trouvé du pétrole c'est bien moi je me dis que c'est bien le pétrole mais ça ne doit pas être quelque chose de pérenne c'est-à-dire aujourd'hui on peut exploiter le pétrole ça peut nous permettre de développer nos énergies sur nos économies et qui vont nous permettre de produire du solaire ou d'autres types d'énergie propre qui nous permettra vraiment qui nous permettra vraiment de se développer mais moi ma position là-dessus je pense que voilà aujourd'hui il y a des pays africains qui ont les moyens de la capacité pourquoi pas ils peuvent se lancer mais aussi il faut diversifier en tout cas la source d'énergie faire un peu de nucléaire faire du solaire faire du gaz ou du pétrole moi je suis plutôt dans cette optique là d'accord d'accord donc il y a le droit et le rhum ou pas le rhum excusez-moi maintenant comme vous l'avez si bien dit chérif pour le nucléaire n'est-ce pas c'est une c'est une matière première comme le c'est pas en effet au Niger comme l'uranium l'uranium c'est une matière première épuisable comme le pétrole et aussi comme vous avez si bien dit c'est un c'est un système qui ne génère pas de dégagement de CO2 mais le problème ce sont les déchets d'agé actuels là aussi c'est un autre problème comme vous l'avez si bien expliqué nous pouvons miser sur le mix énergétique mais par exemple au Sénégal on ne dispose pas d'uranium on ne dispose pas d'uranium et le coût d'investissement sur ces centrales est trop chère et trop risquée bon je ne sais pas est-ce qu'il serait rentable pour nous Sénégalais de miser sur les centrales électriques centrales pour la nucléaire comme vous avez si bien dit on doit bon je crois qu'on a perdu le doigt un roman sur une lance vraiment intéressante effectivement bon peut-être Koulibaly tu pourrais rebondir sur ce qu'il disait moi je pense qu'il faut après aussi moi je dis que les pays africains il faudrait qu'on soit aussi un peu audacieux moi je serais plutôt partie des gens qui vont militer en tout cas ce que les pays africains en tout cas puissent produire de l'énergie nucléaire parce qu'on a la matière première chez nous comme vous vous voyez il y a l'uranium c'est vraiment dommage de laisser cette technologie de laisser en tout cas cette possibilité qu'aux occidentaux je pense qu'aujourd'hui on doit être capable quand même de pouvoir produire ce type d'énergie là chez nous mais voilà comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure il y a des voilà il y a des risques aussi qui sont liés à ça et ça va passer notamment par la formation par la sensibilisation et par aussi l'orientation parce aussi moi je me dis qu'en fait la question énergétique en fait c'est des orientations politiques et aujourd'hui c'est vraiment dommage aussi nous les africains en tout cas moi je dis que dans des domaines aussi sensibles que l'énergie la pollution en eau d'avoir des par exemple le Sénégal avoir sa propre politique le Mali avoir sa propre politique la Guinée-Bissau avoir sa propre politique pour moi en fait ce sont des politiques qui doivent être gérées par des États communs ça doit être des politiques inter-États comme ce que c'est fait en Europe dans les domaines de question énergétique ils ont une politique ils ont des politiques communes souvent qui sont même si des fois c'est un peu difficile à mettre en œuvre mais on doit plus aller dans ce sens-là moi je me dis des fois si vraiment on était sur toute l'Afrique subsaharienne avait dit qu'on va exploiter le Sahara en faisant en implantant des panneaux solaires ou des éoliens en fait je pense qu'on ne va plus parler on ne va plus parler en tout cas de coupure de courant ou de non-application en Afrique de l'Ouest moi je pense qu'on doit plus aller tirer on doit plus en tout cas tirer vers ce sens-là faire des politiques au niveau des états des politiques qui sont communes notamment pour la position de l'énergie moi je suis plutôt dans ce sens-là bon effectivement vous avez vous avez raison parce que c'est si on prend le cadre de l'Europe c'est à l'Union Européenne que tout ça c'est géré maintenant en Afrique il y a certains états qui ont une politique commune sur les énergies mais ça c'est à l'échelle sous-régionale par exemple si on prend le cas de l'OMVS donc il y a les barrages le barrage de Manantali donc il y a une barrage hydroélectrique donc là c'est à travers une politique commune que l'énergie est gérée par le Sénégal la Mali Mauritanie Guinée etc donc on a ça en Afrique du centre maintenant peut-être pour l'énergie pour les autres formes d'énergie comme l'uragium peut-être la différence le problème se trouve là sur la disponibilité de la ressource parce que si on regarde bien en Afrique pratiquement c'est le Namibie le Niger l'Afrique du Sud etc Malawi donc ils ont une certaine réserve en uranium donc pouvoir gérer ça à l'échelle régionale ça sera bon à mon avis ça sera un peu compliqué du moment que la ressource est comment dirais-je encore est limitée à un certain à un état ou deux états quoi si c'était quelque chose qu'on partageait tous comme par exemple le Sahara le désert du Sahara ça avoir des éoliennes au niveau du désert ça ça pourra profiter à une bonne partie des pays du Sahara maintenant si c'est l'approche nucléaire comme vous avez cité les pays du Maghreb qui commencent à produire de l'énergie nucléaire sûrement ils vont s'approvisionner en matière première pour venir produire maintenant comme vous me l'avez dit tout à l'heure avec les coûts et tout peut-être si c'était à l'échelle de la CDAO quelque chose comme ça peut-être les coûts seront beaucoup moins beaucoup plus faciles à supporter que si c'est un état qui va supporter ça oui effectivement c'est ça et aussi j'avais juste un peu tellement ajouté sur les ressources aujourd'hui des ressources il y en a ça ne manque pas il y en a même si c'est les pays qui produisent l'énergie nucléaire ils n'ont pas de ressources ils n'ont pas en tout cas la matière première mais il faut savoir que dans l'énergie nucléaire on n'a pas bon déjà le coût de l'uranium l'uranium c'est pas c'est pas un matériau qui est hyper cher et puis en fait on a besoin de peu de quantité pour pouvoir faire de l'énergie nucléaire parce qu'en fait il faut savoir que l'uranium est enrichi en fait c'est cette phase d'enrichissement là qui est beaucoup plus compliquée même mais avec un peu de quantité d'uranium on peut produire beaucoup d'énergie déjà la France je pense que même si ils ont des stocks d'uranium voilà ils sont sécurisés en tout cas en approvisionnement d'uranium dans les 100 prochaines années ça c'est sûr donc là il y a même des techniques qui prennent en fait il y a l'enrichissement de l'uranium naturel mais il y a aussi des techniques des recherches qui sont en train d'être faites pour même pour avoir de meilleurs rendements c'est à dire en fait pratiquement quand on a la matière c'est à dire on peut l'utiliser plusieurs fois notamment sans pour en fait il y a des recherches pour plus améliorer l'enrichissement de l'uranium là qui permet voilà de bien maîtriser en tout cas des stocks en erogne mais aujourd'hui il y a l'Afrique il y a des pays d'Asie qui en donnent il y a l'Afghanistan il y a pas mal de pays où voilà il y a de l'uranium et comme je vous l'ai dit il y a des pays aussi ils ont des stocks d'uranium qui peuvent aller jusqu'à longtemps bon il y a Khadim qui nous informe qu'au Sénégal on a de l'uranium donc peut-être que c'est pas encore célèbre peut-être qu'on a découvert des réserves d'uranium Khadim est-ce que vous pouvez nous dire beaucoup plus sur ça bon je vous rappelle qu'on est pratiquement à l'heure parce qu'on devait finir à 19h peut-être qu'on peut donner la parole à Khadim après à Koulibaly pour conclure avant de clore le webinaire Khadim Khadim vous êtes toujours connecté bon peut-être Khadim n'est pas là mais il nous a dit sur le chat qu'au Sénégal on a de l'uranium donc sûrement ça fait partie des ressources qui ont été découvertes récemment c'est pourquoi c'est pas tout à fait connu moi je pense que le Sénégal j'avais déjà j'avais fait quelques recherches effectivement je pense que c'est vrai parce que le Sénégal ils ont ils ont découvert du l'uranium bon c'est pas c'est pas c'est pas récent c'est quelque chose que les gens connaissent depuis oui Khadim oui monsieur oui au Sénégal on a de l'uranium ouais effectivement nous n'avons pas encore commencé à l'espoir ouais ça c'est soutien où on l'a découvert vous Khadim il y a beaucoup de locales ça c'est pas le problème mais on a devu l'année on a même là c'est le problème comment on l'espoir je pense qu'il y a même des recherches dedans qui sont en train d'être faites là que le Sénégal avait signé un partenariat avec une entreprise pour faire des recherches d'espoiration dans la région du Quai du Gou où on a pas mal de pas mal de ressources là-bas oui ça c'est vrai en tout cas moi vous venez de me l'apprendre en tout cas c'est une nouvelle connaissance pour moi au Sénégal on a des réserves du Rakhine car c'est une on a commencé à exploiter les virons maintenant peut-être depuis tel que nous allions on commence à exploiter les virons ok pour bien l'année prochaine ou bien quoi l'année prochaine l'année prochaine ok d'accord en tout cas c'est intéressant malheureusement il est 19h actuellement 19h03 et on s'était donné deux heures de temps pour se débattre l'année dernière on a là le projet de réaction au Sénégal le projet de réaction réacteur nucléaire un projet de réacteur nucléaire un projet de réaction nucléaire ok Aïdra on a un rôle de l'économie je sais qu'en Afrique du Sud tout à l'heure vous disiez qu'il y avait ça mais en Afrique du Sud je n'ai pas fait j'ai des doutes je pense que là-bas c'est vrai ils en avaient ils ont fermé et la seule centrale qui est en fonction d'ailleurs c'est la seule centrale qui est en fonction d'ailleurs c'est une centrale de recherche c'est dans le cadre de la recherche si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas mais il faut il faut d'accord on va prendre la peine de vérifier après pour se rassurer soit en Afrique du Sud soit en Congo il y a quelque chose un des deux pays il y a un centre de recherche dans le nucléaire ils ont une ils ont un centre nucléaire mais plus orienté de recherche orienté de recherche après comme je l'ai dit la Maroc et l'Egypte qui sont en train de faire des études en fait là c'est vraiment ce qu'on appelle des études de faisabilité ils sont vraiment au début en tout cas pour la Maroc et l'Egypte pour pouvoir avoir des centres nucléaires chez eux ok en tout cas et même en fait je vais ajouter le shérif et même l'Arabie saoudite aussi l'Arabie saoudite ils ont des projets on est monté de les accompagner parce qu'ils veulent avoir aussi des réacteurs nucléaires aussi chez eux ok bon comme vous avez dit du moins que c'est une c'est une énergie propre et c'est considéré comme une énergie propre et avec le contexte du changement climatique c'est tout à fait normal que les gens s'orientent vers vers l'énergie nucléaire donc c'est tout à fait normal et shérif juste ajouter aussi en fait c'est plus facile maintenant pour les états de se faire financer ce genre d'énergie que de se faire financer l'exploitage par exemple des énergies fossiles je sais que maintenant c'est très compliqué pour avoir un financement pour pouvoir exploiter des énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon par exemple ça fait partie des recommandations je crois de la dernière COP28 je crois ça fait partie des recommandations effectivement bon en tout cas nous avons passé vraiment une après-midi intéressante avec M. Koulibaly vu l'importance du thème et vraiment de l'exhaustivité des connaissances qu'il a étalées sur sa présentation et des réactions aussi les questions nous vous en remercions vraiment M. Koulibaly de nous avoir accordé votre temps pour échanger sur ce thème qui est vraiment important qui a permis à pas mal pas mal d'entournons de découvrir la place de la géotechnique au sein des centrales nucléaires donc on se doutait qu'au niveau de ces infrastructures là on aura besoin de géotechniciens comme dans toutes les infrastructures mais pas au titre que vous nous l'avez fait comprendre donc en tout cas nous vous en remercions vraiment et des détails sur lesquels vous vous êtes apprentis de la clarté de l'exposé des éléments de réponse vraiment satisfaisants nous vous en remercions vraiment donc peut-être nous allons vous donner la parole pour votre dernier mot avant de clôturer ce ce webinaire en tout cas merci beaucoup Chérif pour cet occasion que vous m'avez ce produit-là en tout cas que vous m'avez aussi donné mais c'est aussi à tout le public qui était là parmi nous aujourd'hui je pensais que c'était voilà je pensais que c'était quand même important de vous présenter ça pour vous montrer que déjà pour enlever en fait voilà tous les préjugés qu'on peut avoir mais pour dire aussi que ce n'est pas socié il n'y a rien de socié aujourd'hui on est capable quand même voilà avec les compétences que nous avons on est capable quand même voilà de se hisser en tout cas au même niveau que les pays occidentaux et pour vous montrer aussi que voilà rien n'est impossible il faut que nous travaillons et si nous si nous réussissons à en tout cas à nous serrer la main nous pouvons vraiment aller de l'avant en tout cas dans notre développement et aujourd'hui et cette présentation là a été fait notamment en passant par la géotechnique moi je suis ingénieur géotechnicien de base mais comme je vous l'ai dit tantôt par la formation que j'ai reçue que j'ai reçue en tout cas à l'UFSI aujourd'hui j'arrive vraiment à manager des équipes tout en gardant mon expertise en géotechnique mais de par ma vision large que j'ai en tout cas du nucléaire j'arrive à manager des ingénieurs qui ne sont pas que des géotechniciens mais des ingénieurs méca des ingénieurs électricité des ingénieurs génie civil ou d'autres ingénieurs je passe à des réunions où j'échange avec eux notamment je donne mon point de vue et ça je pense c'est quelque chose qui est vraiment important à noter en tout cas merci beaucoup pour vous tous et si vous avez besoin de mon numéro vous avez mon contact là j'ai mis dans le chat ce sera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions merci beaucoup en tout cas merci merci vraiment Koulibali donc nous remercions aussi le club géotechnique donc qui a pris l'initiative d'organiser ce webinaire vraiment je ne sais pas si Lamine le président du club donc peut-être nous allons donner la parole à Lamine en tant que président du club géotechnique donc pour clôturer ce webinaire Lamine vous avez la parole Lamine Fati d'accord donc en tout cas nous vous remercions tous d'avoir de participer à ce webinaire merci beaucoup chez Yves merci beaucoup et merci aussi au club géotechnique aussi merci vraiment pour votre disponibilité merci beaucoup nous vous en remercions vraiment et on se dit à la prochaine Inch'Allah pour un notre webinaire Inch'Allah Inch'Allah merci vraiment allez au revoir merci à tous ok